Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, nous recevons une femme authentique, bienveillante et passionnée. Sa mission, aider les individus et les organisations à traverser et à s'adapter aux changements, et ce, peu importe la forme qu'il prend. Elle est convaincue que dans le monde instable et incertain dans lequel nous vivons actuellement, nous devons adopter un état d'esprit de réinvention. Elle est conférencière, formatrice, coach certifié, co-fondatrice de ReInvention Canada, partenaire officiel de la ReInvention Academy. C'est pour moi un privilège et un grand plaisir de recevoir Daniel Silverman. Bonjour Daniel. Bonjour Vincent, comment ça va? Ça va magnifiquement bien, et toi? Ça va très bien, je suis très contente d'être là. Tu es rayonnante ma chère, grand plaisir de t'accueillir, merci d'être là. Merci beaucoup. Daniel, je parlais précédemment dans mon intro d'une femme passionnée, d'une femme authentique, mais on aimerait bien connaître Daniel Silverman. Qui est Daniel Silverman? C'est quoi son parcours? Tu as combien d'heures devant toi? Non, mais écoute, je vais te faire une histoire courte. J'étais directrice de marketing pour une boîte informatique. Je parle de ça il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et j'ai fait un burn-out. Et puis, dans le processus, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? En fait, j'avais perdu mon emploi aussi. Donc, pendant que j'étais en burn-out, je me suis retrouvée à chercher qu'est-ce que je veux faire avec cette prochaine étape de ma vie. Et c'est là que j'ai décidé, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai travaillé avec une consultante et je suis devenue coach de carrière. Pourquoi? Coach parce que c'était une profession qui était encore à ses débuts, très peu connue. Et j'ai découvert que moi, ce dont j'avais besoin le plus, c'était d'aider les gens. Et j'ai choisi coach de carrière parce qu'il n'y a pas de produit plus difficile à mettre en marché que soi-même. Mon background était en temps en marketing, j'ai choisi ça. Bon, par la suite, j'ai fait de la formation et je suis aussi devenue conférencière parce que j'adore parler en public. J'adore utiliser ma voix pour le bien. Et mon sujet principal, c'est le changement. Pourquoi? Parce que j'ai vécu beaucoup de changements dans ma vie. On commençera à l'âge de trois ans et je cherchais quoi m'appeler. Je ne voulais pas m'appeler agente de changement, conseillère en changement. Enfin, il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis un jour, il y a une amie qui m'a dit, va écouter ce webinaire-là. Cette dame, elle parle de changement, justement. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Une heure de mon temps, c'est gratuit. Et c'est là où j'ai entendu le mot réinvention pour la première fois. C'était septembre 2019. Je ne l'oublierai jamais. Tout d'un coup, ça a rayonné dans ma tête. Mais oui, c'est ça. J'aide les gens à se réinventer. Et de là, j'ai pris un premier cours avec elle. Et puis après, j'ai pris un deuxième cours. Je suis devenue certifiée, une professionnelle certifiée en réinvention. Et je travaille avec une multitude de gens à travers le monde qui se spécialisent là-dedans aussi. Des gens qui travaillent en entreprise, des gens qui travaillent à leur compte, des gens qui travaillent sur leur réinvention personnelle. Et c'est absolument fascinant. C'est un groupe généreux, intelligent et on apprend toujours. Je trouve ça très intéressant le terme réinvention. D'ailleurs, tu dis que, comme tu disais, il faut avoir maintenant, à travers tout ce qu'on vient de traverser, qu'on parle de pandémie ou de situation politique particulière qu'on peut traverser. Tu parles d'avoir un état d'esprit de réinvention. C'est quoi un état d'esprit de réinvention? Oh mon Dieu! Écoute, je vais d'abord te donner une définition de la réinvention. La réinvention, c'est, comment je pourrais te dire, c'est l'objectif principal de la réinvention, c'est de protéger et augmenter le niveau de vie dans un système pour aujourd'hui et pour demain. Donc, ça veut dire que, je donne l'exemple dans cette pandémie, combien d'entreprises ont failli, combien ont dû fermer leurs portes. Pourquoi? Parce que la pandémie a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu survivre. Par contre, il y a d'autres entreprises qui ont survécu. Je pense au restaurant, par exemple. Il y en a qui ont fermé leurs portes. Il y en a d'autres qui sont encore ouverts. Pourquoi ils sont encore ouverts? Parce qu'ils ont pris le temps de penser à comment faire les choses de façon différente. Et ils sont restés en vie. Alors, la réinvention, c'est vraiment de se protéger, pas seulement de se protéger, de pouvoir survivre, mais aussi d'augmenter le niveau de vie, donc de voir vers le futur. Donc, c'est pour aujourd'hui et pour demain. Et le lien avec le changement, donc finalement, si je comprends bien, se réinventer, c'est un peu un changement désiré. Alors, l'idée, c'est qu'il faut comprendre que la situation du monde a changé. Oui. Et nous ne reviendrons jamais au passé. Même si plusieurs le souhaitent. Même si plusieurs le souhaitent. Toutes les gens disent, quand est-ce qu'on va revenir à la normale? Il n'y en aura pas de normale. Nous vivons dans un monde, l'expression en anglais, c'est VOCA. Volatile, incertain, complexe et ambigu. En anglais, c'est volatile, uncertain, complexe et ambigu. C'est un terme qui a été inventé par l'armée américaine, dont le plateau de guerre en Irak. Et c'était donc la situation. Et c'est un terme qui a été emprunté par le monde des affaires. Nous vivons dans ce monde-là, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et ça ne changera pas. Les changements vont continuer à venir à une rapidité telle que ce sera très difficile de rester sur place. Il faut donc essayer d'imprégner dans l'entreprise ou chez soi-même des outils pour pouvoir continuellement s'adapter à ce changement. Et justement, comment on fait pour s'adapter à ce changement-là? Je sais qu'il y a plusieurs voix, il y a probablement plusieurs réponses à tout ça. Mais comment on fait pour essayer de provoquer ou d'implanter dans notre cerveau ou en organisation cet état de réinvention-là? Écoute, il y a plusieurs façons. C'est-à-dire, il y a un corps, un cœur de choses qu'on peut faire. Il faut d'abord pouvoir anticiper le changement. Il faut pouvoir concevoir des choses à faire quand on a anticipé. Et il faut pouvoir exécuter. Ajoute par-dessus ça un mindset, si tu veux, donc l'état d'esprit de la réinvention, une culture de réinvention. Et aussi des systèmes qui vont pouvoir soutenir tout ce dont on parle. Alors, je te donne, par exemple, anticiper. Il faut constamment se demander ou parler, par exemple, parler aux gens. Est-ce qu'on parlait à nos compétiteurs? Qu'est-ce qui se passe dans le marché? Parler à nos fournisseurs, parler à nos clients. Toujours être à l'avant de ce qui se passe dans le marché. Donc, anticiper. Concevoir, c'est vraiment une fois qu'on sait quelle est la situation dans le marché, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à cette situation-là? Et souvent, il faut faire plusieurs essais. Il ne suffit pas juste de faire un essai. Ah bon, cet essai-là, il n'a pas réussi. Alors, on ne peut pas. On ne réussira pas. On va continuer comme on va continuer. Il faut constamment, constamment, constamment réussir. J'ai appris juste l'autre jour, les gens dans les compagnies pharmaceutiques font peut-être 5000 essais pour avoir un médicament. Bon, ce n'est pas nécessairement la même chose dans toutes les industries. Mais ils ont compris que ce n'est pas la première fois qu'on va réussir. Donc, il faut constamment essayer, essayer, essayer. Et ensuite, il faut pouvoir exécuter. Donc, de pouvoir mettre en place des systèmes, des choses qui vont nous aider à exécuter. Donc, comme la gestion du changement, par exemple, le Lean, le Kaizen, toutes ces choses-là pour la mise en application, si tu veux, l'implantation d'un projet. Permets-moi, s'il te plaît, de répéter ces trois points-là, parce que je pense qu'ils sont extrêmement importants pour les gens qui nous écoutent. Donc, si on veut effectivement provoquer cet état d'esprit de réinvention, ou en tout cas, l'inculquer au sein de notre organisation auprès de nous, premièrement, il faut savoir anticiper le changement, que je simplifierais en disant, soyez curieux de ce qui se passe dans votre domaine. Oui. Premièrement. Le deuxième, tu parlais de concevoir. Donc, je dirais à ce niveau-là, c'est de plancher et d'entrer dans un environnement test pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire actuellement par rapport aux anticipations qu'on a peut-être pu voir venir et finalement exécuter, c'est-à-dire se mettre en action, tout simplement mettre un plan d'action pour être capable de faire en sorte que l'environnement test se concrétise. Est-ce que j'ai bien résumé? Tout à fait. Excellent. C'est vraiment extrêmement intéressant comme façon de voir la gestion du changement ou l'adoption du changement dans un mode plus de réinvention. Oui. Alors, autour de ça, parce que ça ne suffit pas, ces trois choses-là, ces trois piliers, parce qu'on les appelle des piliers, vont vous aider ou à assurer que la partie interne, de nos affaires, puisse survivre. Parfait. Pour, attends, comment je dis ça? Comment je dirais ça? Donc, ces trois choses, ce cercle intérieur, si tu veux, vont nous aider à survivre aujourd'hui. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir poursuivre vers un futur positif également? Oui, tout à fait. Là aussi, il y a trois choses. Il y a un mindset ou une croyance, si tu veux, qui est un peu plus à long terme. Et parce que tout le monde a des croyances, mais c'est vraiment notre croyance qui définit notre façon d'agir. Et il y a seulement deux croyances ici qui comptent. La première, c'est, est-ce qu'on voit le changement comme une chose rare ou est-ce qu'on voit le changement comme une chose qui arrive souvent? C'est vrai. La deuxième croyance, c'est, le changement, c'est quelque chose de mauvais versus le changement, c'est quelque chose de neutre ou parfois même une opportunité à explorer. Donc, perte versus gain. Toujours. Et si nous arrivons à changer cet état d'esprit, bien, toute l'entreprise commence à réagir de façon différente. C'est intéressant. Donc, finalement, c'est de voir qu'une fois qu'on a pris les trois piliers internes qu'on disait tout à l'heure, bien, à ce moment-là, comment on le transpose, je vais dire, vers l'externe, vers le futur de l'organisation et comment notre plan d'exécution qu'on parlait précédemment peut se faire pour inculquer probablement à l'intérieur d'une entreprise, des valeurs ou une culture qui vont au-delà de nos croyances. Et comme moi, je dis régulièrement, on a deux moteurs d'action dans la vie, plus de plaisir et moins de douleur. Oui. Alors, donc, il y a l'état d'esprit, donc le mindset. Il y a la culture aussi. Tu viens de mentionner la culture, tout à fait. Parce que c'est possible de changer le mindset d'un individu. Oui. Mais tant qu'il n'y a pas de comportement collectif, tant qu'il n'y a pas de rituel, par exemple, comment on fait les choses tous les vendredis soirs, par exemple, c'est très difficile de continuer à promouvoir la réinvention. Ça va fonctionner peut-être une fois, mais les gens retourneront vers ce qu'ils savent. Donc, ça doit être inculqué dans la culture également. Et la troisième chose, c'est les systèmes. Oui. Les systèmes parce que, bon, c'est cinq choses qu'on a vues anticiper, concevoir, exécuter, l'état d'esprit, la culture. Mais même si ça fonctionne très bien, si on a, par exemple, un système budgétaire qui est révisé une fois par an, ou un système de gouvernance qui n'est pas assez flexible, par exemple, comment on va les effectuer, ces changements-là? Donc, il faut mettre des systèmes en place, en plus. Donc, ça, c'est... Oui, c'est vraiment le fait de dire, bien, maintenant qu'on installe cette réinvention-là, c'est de savoir, bien, qu'est-ce qu'on ajuste, comment on le fait, qu'est-ce qu'il y en est, est-ce qu'on est en ligne, on n'est pas en ligne, on réajuste le tir. Moi, tu sais, il y a une phrase, une citation de Lord, j'ai un blanc de mémoire sur son nom, qui disait que tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, c'est un peu ça que tu veux dire, je pense, avec les systèmes et les processus à mettre en place. Tout à fait. C'est vraiment intéressant. Et tout ça vient de la ReInvention Academy. Oui. Et tu es, toi, une cofondatrice de ReInvention Canada. Parle-moi-en un tout petit peu. Bien, écoute, nous sommes, maintenant, je ne sais plus, plus de 100 professionnels en réinvention. Et nous avons, j'ai une collègue avec qui j'ai, nous avons été les premières, en fait, d'un petit groupe de neuf personnes à devenir des professionnels en réinvention. Et toutes les deux, nous sommes à Montréal, tout à fait par hasard. Et on s'est rencontrés, on s'est dit, il faut faire quelque chose à Montréal. Il faut essayer de débruiter ça d'une certaine façon. Alors, on s'est rencontrés. Et en janvier 2020, donc avant la pandémie, on s'est mis à faire des petits déjeuners en public. On est allé dans un café au centre-ville. Et on a invité des gens pour les introduire à la réinvention. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, évidemment, la réinvention est venue parmi nous. Et puis, nous avons transitionné. Nous sommes allés en ligne, évidemment. Alors, notre gourou, si tu veux, elle s'appelle la docteure Nadia Jecksenbaeva, brillante, absolument brillante, a fait un sommet sur la réinvention au mois de mars. Donc, tout de suite au début, fin mars. Et on s'est dit, nous aussi, on va faire un sommet. On a fait quelque chose de différent. On a invité des gens à venir parler. Et puis, on a fait plusieurs choses. Et là, l'année dernière, on a fait un programme de consultation. Donc, on a invité des gens à devenir des consultants. Et on a invité des petites entreprises à venir avec un problème particulier. Et on leur a donné des conseils gratuitement sur comment pouvoir... se réinventer ou réinventer ou migrer ou... Ou aider, s'aider avec... Comment les aider avec leurs problèmes. C'est la suggestion que nous avions. Et maintenant, si, en fait, on est vraiment, vraiment dans le milieu des affaires, parce qu'on parle beaucoup des affaires. Je sais également qu'on peut travailler à une réinvention personnelle. Mais restons focalisés sur les affaires. Tout à fait. Pourquoi c'est si important en affaires d'adopter le changement? Premièrement, parce que, comme je t'avais dit, le changement, c'est beaucoup plus rapide et ça va continuer à être beaucoup plus rapide. Donc, il faut se mettre au diapason. Il faut vraiment réaliser que ça ne va pas stagner. Ceux qui stagnent, ils vont tout simplement sombrer. Mais une autre façon de l'expliquer, si tu penses à la durée de vie d'une entreprise, il y a peut-être 50 ans, cette durée de vie était à peu près 75 ans. Si tu regardes une courbe normale, 75 ans à peu près. Ça veut dire qu'on est vraiment à son maximum, si tu veux, à son plus fort, à 37 ans et demi. Donc, on a 35 à 40 ans pour se retourner si un nouveau compétiteur vient dans le marché, si les prix baissent, etc. On a le temps d'ajuster notre façon de faire. En 2008, je crois que c'était 2008, il y a une étude qui a été faite, une étude globale qui a été faite, qui a trouvé que la durée de vie d'une entreprise était maintenant de 15 ans. Et donc, la Re-Invention Academy fait des études chaque deux ans. Ils en font une cette année. La dernière était en 2020. En 2020, je te laisse deviner quelle était la durée moyenne de la vie d'une entreprise. Si on est passé de 75 à 15 et que tout s'accélère, je vais dire 5 ans. Je vais dire 5 ans. Ce n'est pas loin, c'est 6 ans à peu près. Évidemment, ça dépend de l'industrie. Oui. Parce que si on est dans le domaine de la technologie, ça va être beaucoup plus petit. Oui. Ça va être probablement 1 à 2 ans. Donc, ça veut dire si tu es dans le monde technologique et que la durée de vie de ton entreprise est de 1 à 2 ans, il va falloir se réinventer tous les 6 mois. Imagine. Et comment on fait ? Parce que, bon, si on le regarde froidement, je comprends effectivement, je dis toujours que la seule stabilité en affaires, c'est le changement. Et que si on décide de vouloir garder un statu quo, on est déjà en retard sur ceux qui, eux, continuent d'avancer. Donc, c'est un peu ce que tu dis et je partage totalement ton point de vue. Mais, bon, d'un autre côté, entendre que la durée de vie des entreprises aujourd'hui est d'environ 6 ans, ça peut faire peur à certaines personnes qui nous écoutent qui sont en affaires. Comment on fait pour se réinventer, adopter le changement, mais ne pas perdre le focus de nos affaires, continuer sans perdre le nord et continuer d'entrer dans notre plan de développement, notre plan de croissance pour assurer une certaine pérennité de notre entreprise ? Outre les 5 piliers que tu nous as parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit absolument mettre dans notre tête pour être capable de ne pas perdre le nord, finalement ? C'est un ensemble de choses. Je crois que la première des choses, c'est de voir où on en est nous-mêmes par rapport à ces piliers-là. Peut-être qu'il y en a sept. Le septième, je ne l'ai pas mentionné encore, mais c'est un tout nouveau, en fait. C'est d'essayer de voir où on en est par rapport à tout ça. Donc, il y a un genre de test, si tu veux, qu'on appelle le Titanic, parce que tout part de ça. L'histoire du Titanic, c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'il y a comme leçon à prendre de cette histoire-là. Entre autres, ne pas faire les choses comme on était habitué de les faire. Tu te demandes, ah non, on a toujours fait ça comme ça. Ce que j'appelle la phrase la plus dangereuse à avoir en entreprise. On a toujours fait ça comme ça, pourquoi le changer ? C'est la mort. Tout à fait. Donc, il y a ce test, si tu veux, qui nous aide à voir nous-mêmes est-ce qu'on est bon à anticiper, est-ce qu'on est bon à concevoir ou est-ce qu'on est bon à exécuter. Donc, dans un premier temps, on peut voir où sont nos forces. Et puis, ce qui est drôle, c'est que quand on est bon à anticiper et à faire et à concevoir, généralement, ce qui arrive, c'est qu'on n'obtient pas les gains d'efficacité dont on a besoin parce qu'on passe trop de temps dans le design, si tu veux, dans la conception. Par exemple, ça peut être une firme d'ingénierie ou là où il y a une éducation très, très élevée. On est tué par le marché parce que le service, le produit que l'on offre ou le service que l'on offre devient trop cher. on n'arrive pas à se mettre en marché assez vite. Si on anticipe et on va tout de suite à l'exécution, comme par exemple les présidents de compagnie qui ont toujours des fillers partout, qui parlent à plein de gens, qui savent exactement ce qui se passe et qui ont plein d'idées, qui ont le grand portrait des choses, ils sont parfois quand même détachés de la réalité. Et tellement qu'il y a des erreurs internes qui sont commises et on n'arrive pas à avancer économiquement. Et si on a juste la conception et l'exécution, donc on n'anticipe pas, on ne sait pas pourquoi, on n'est pas proactif plutôt. Oui. On est réactif. Et ça aussi, ça peut nous tuer sur le marché. Donc, la première des choses, c'est de comprendre quelles sont nos forces. Oui. Et ensuite, de mettre en place que ce soit une personne ou une équipe ou même un consultant venant de l'extérieur pour créer ce que j'appelle, ce que nous appelons un objectif de réinvention. C'est-à-dire une façon de penser qui va nous rappeler qui va nous rappeler constamment que c'est la réinvention qui est notre objectif principal. Il y a plein d'autres objectifs. Il y a des objectifs financiers, il y a des objectifs de qualité, il y a des objectifs qu'on veut servir le public dans un tel domaine ou un autre, mais on doit avoir un septième pilier, si tu veux, qui est le dépositaire de la réinvention. et d'anticiper, de concevoir et de mettre en place, d'exécuter les choses qui sont de notre ressort, de notre entreprise. Il y a 50 000 façons de pouvoir le faire. Tout à fait. Soit littéralement de mettre quelqu'un dans cette fonction-là ou de, une fois de temps en temps, faire une journée où on fait du brainstorming, un remue-méninge pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ou on a quelqu'un qui constamment revoit les gens qui parlent aux compétiteurs, les gens qui parlent aux fournisseurs, peut-être qu'on les rassemble et on parle d'autre chose. Il y a autre chose que je voudrais ajouter pour éviter et pour pouvoir anticiper en particulier. il y a un exercice qui s'appelle, en anglais, on appelle ça « Kill your company ». C'est-à-dire faire tuer son entreprise. Tu rassembles certaines personnes choisies qui passent un certain nombre de temps à trouver des idées. Qu'est-ce qui pourrait venir nous nouir? Qu'est-ce qui pourrait venir tuer notre entreprise? Et là, c'est vraiment n'importe quelle idée fonctionne. Une fois qu'on a ces idées-là, on peut aller voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je trouve ça intéressant parce que souvent, quand je parle avec mes clients d'envisager certains objectifs, souvent, je vais leur mentionner qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'atteindre ces objectifs-là? Pour effectivement, tout de suite, préparer, on parle de mindset, préparer notre cerveau à se confronter à quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Tout de suite, se mettre en mode plus réactivité au problème, mais également, en pensant tout de suite s'il y en est, d'être proactif par rapport à un enjeu qui peut arriver. Je fais le parallèle avec ce que tu viens de dire là. Si on se retrouve, tout le monde dans une salle, on peut dire qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que notre compagnie disparaisse à ce niveau-là? Je fais un peu le même parallèle et là, ça nous permet d'ouvrir effectivement des portes sur plein de choses sur lesquelles on peut aller plus loin et on peut effectivement anticiper, exécuter et concevoir comme tu le mentionnais. Je trouve que cette façon-là de voir le pire est très créative au sein des entreprises et ça peut être fait pour même tout travailleur autonome. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'un travailleur autonome demain matin se retrouve à dire qu'est-ce qui ferait en sorte que j'abandonne ou que j'arrête? Ce moment-là, ça peut peut-être nous ouvrir sur des multiples possibilités de changement et de se réinventer. Je trouve cette vision-là extrêmement intéressante. Tout à fait. Il y a un TEDx talk sur YouTube donné par Dr. Nadia Jekchenbaeva justement qui s'appelle How to Kill Your Company. C'est en anglais, évidemment, mais c'est tellement bien expliqué. Vraiment, je le recommande. Donc, les points que tu as rajoutés, bien importants, premièrement, c'est d'avoir un dépositaire de la réinvention. Ça veut dire probablement avoir un porte-étendard, quelqu'un qui est le responsable, qui gère cette imputabilité-là pour s'assurer qu'on est toujours en mesure de voir venir, c'est-à-dire d'anticiper, d'être capable de bouger et de faire en sorte qu'il y a une responsabilité de réinvention au sein de l'organisation. Et si on est travailleur autonome ou une petite entreprise, à ce moment-là, peut-être que ça peut être quelqu'un de l'externe qui joue ce rôle-là pour nous. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Le mot dépositaire est très bien dit. J'ajouterais que c'est d'être dépositaire non pas de la réinvention, mais de la vie dans le système. Il ne faut pas oublier que la réinvention, c'est de s'assurer qu'il y a de la vie pour aujourd'hui et pour demain. J'adore ça. J'adore ça. Et l'autre point que tu as ajouté, bien évidemment, on vient d'en discuter, c'est d'être capable de voir une finalité et de voir qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'avancer à ce niveau-là. Vraiment extrêmement intéressant cette approche de réinvention-là, même, je dirais, cette approche de regarder à travers un nouveau filtre notre capacité à gérer ou à s'adopter au changement. Je trouve ça très, très agréable. Si je recule un peu plus, parce que là, on a parlé de changement, on a vu que tout changeait. Si tu avais, toi, aujourd'hui, à regarder le monde des affaires, on a parlé de statistiques, on a parlé de cycle de vie d'une entreprise, mais si tu avais, toi, aujourd'hui, à poser un regard un peu plus critique sur le monde des affaires ou l'entrepreneuriat, quel regard tu poses actuellement sur tout le monde des affaires dans lequel on vit? Malheureusement, je crois que cet esprit de réinvention existe très peu dans la majorité des entreprises et dans la majorité de nos institutions. Il y a des changements majeurs qui devraient s'opérer dans les systèmes d'éducation, dans le système de santé, dans le gouvernement, dans le système financier. Il y a déjà eu des changements, certains changements, mais je crois qu'il devrait y en avoir beaucoup plus. Mais tu as raison, on a juste à regarder l'impact que la pandémie a eu, à quel point des gens qui disaient « oui, je sais, il faut que je m'enlève sur du numérique, il faut que je m'enlève sur du numérique » et quand la pandémie est arrivée, ils ont dit « là, j'ai plus le choix, il faut que j'aille au numérique ». Donc, la période d'anticipation était là, mais la période de conception et d'exécution était probablement absente. Exactement. Des fois, il y a des événements qui nous poussent. C'est drôle parce que ça découle, je crois, beaucoup de la peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du changement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Les enfants, par exemple, je pense qu'ils sont habillés. Tu vois un enfant qui naît, il se met à s'asseoir, ensuite il se met à grimper à quatre pattes et puis ensuite il se met debout, il commence à parler. Tout ça, ce sont des changements et c'est tout naturel pour l'enfant. Ce n'est que quand on commence à être un peu plus âgé et qu'on va à l'école que tout d'un coup on nous impose certaines choses et tout d'un coup on a peur de tout changement. Et donc, la première des choses je crois qu'il faut faire que ce soit dans une entreprise ou ailleurs, c'est de regarder les émotions qui nous retiennent et qui nous empêchent d'avancer et de pouvoir avancer. Donc, on se dit, c'est comme la réaction au stress. Quand on est face à un changement comme la pandémie par exemple, tout de suite on a peur. Mais cette peur-là, oh mon Dieu, il faut passer au numérique, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? La réaction des hormones qui passent dans le corps, ça prend à peu près 90 secondes pour passer à traver le corps. Après ces 90 secondes, là, on a un choix. On peut avancer ou on peut reculer. Donc, l'homme qui est dans la forêt et qui voit un ours, il peut rester figé ou il peut courir dans l'autre direction. Exact. Là, il s'agit de, les 90 secondes sont passées, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur ? Par exemple, si on a peur de quelque chose, on imagine que tel scénario va arriver. Et là, on regarde toutes ces peurs-là et on se dit, sur quoi est-ce que j'ai le contrôle ? Sur quoi est-ce que j'ai une influence ? Et où est-ce que je n'ai pas de contrôle ? On n'avait pas de contrôle sur la pandémie. On n'a pas de contrôle sur la guerre en Ukraine. Mais il y a des choses sur lesquelles nous avons du contrôle et sur lesquelles nous... et qu'on peut aussi influencer. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, souvent, moi, je vais dire la peur du changement, à quelque part, c'est beaucoup les conséquences du changement auxquelles on a peur. Et c'est eux qui nous amènent ces émotions-là. Comme tu disais, l'homme qui fait face à un ours, notre cerveau reptilien va nous dire, bien là, tu te sauves ou tu attaques. Il y a ces deux choix-là. On revient tout à l'heure aux deux motivations, le plaisir ou la douleur. On est au même endroit. Les 90 secondes vont permettre à cette émotion-là de venir vers le cortex frontal et d'arriver et de dire, OK, on peut-tu prendre le temps de rationaliser le tout et de voir quelle est la décision qu'on prend. C'est facile à dire, on le comprend très, très bien, mais quand on est pris dedans, on n'a pas tout le temps cette perspective-là. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, on est bien dans notre confort. On est humain et on est très bien dans notre confort. Oui, dans nos petites pantoufles. Oui, c'est exactement ça. Et de pouvoir nommer quelle est la conséquence de cette peur, bien, c'est déjà, ça ne reste plus dans le cerveau, c'est là, on le voit. Exact. Daniel, on pourrait en jaser très longtemps, c'est extrêmement intéressant. Tu nous as donné plein d'idées, plein de conseils, mais si on avait à résumer, si tu avais deux conseils à nous donner pour que demain matin, on puisse personnellement ou dans nos organisations, je dis deux, ça peut être trois conseils dans nos organisations pour des stratégies gagnantes, pour nous permettre effectivement de faire face aux changements, mais nous permettre effectivement de poursuivre et d'étirer notre cycle de vie d'entreprise qui est rendu juste à 6 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que ça découle de tout ce dont on vient de parler. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que je dois réinventer, qu'est-ce que je dois réinventer en premier. Alors, il faut prendre le temps de revoir nos processus de façon régulière et de se demander qu'est-ce qui nous sert et qu'est-ce qui ne nous sert plus. Il ne s'agit pas de, tu sais, comme on dit en anglais, throw out the baby with the bathwater. On va pas, on va vraiment, on va garder et il faut vraiment regarder et il faut pouvoir laisser, lâcher prise des choses qui ne nous servent plus. Donc ça, c'est une première chose et on peut faire ça en faisant l'exercice de Kill Your Company, si tu veux. Il faut réfléchir aussi à comment intégrer les trois premiers piliers de la réinvention au sein de son entreprise. et je crois qu'il faut créer un genre de système, essayer de comprendre à quel rythme il faut réviser, qui est responsable, quel est le format, quels sont les outils, quelles sont les compétences dont on a besoin et se rappeler que ce n'est pas un processus linéaire. Il n'y a rien qui est linéaire là-dedans et surtout, je crois, la chose la plus importante, c'est de constamment tester les idées parce qu'on en a des idées, on en a tout le temps, mais si on essaye une idée et elle ne marche pas, il ne faut pas se dire, il ne faut pas lâcher prise. Pas lâcher prise de ça, pas lâcher prise de l'idée de tester. C'est un peu comme les... Comment on appelle ça? Pas lean, mais il y a un autre terme. Ce n'est pas lean, c'est pas sexy. En tout cas, j'ai oublié le terme. Par exemple, on peut se donner, mettons, un mois pour tester quelque chose. On se donne... Attends, quand on met en place quelque chose, quand on fait un plan stratégique, par exemple, on regarde toujours le point de départ et le point d'arrivée. Tout à fait. OK? Alors, changeons un petit peu les choses. Le point de départ, c'est très important de connaître nos valeurs au point de départ parce que si on n'est pas d'accord sur nos valeurs, ça ne marchera pas. Le point d'arrivée, ce n'est pas un point, c'est une rangée, c'est une... Oh, là aussi, j'oublie mes mots. Excusez-moi. Moi, j'appelle ça une destination dans laquelle il peut y avoir plusieurs attractions, admettons. Non, mais c'est comme, par exemple, si je voulais... Si on parle de vente, par exemple, aujourd'hui, on fait un million et l'année prochaine, on veut faire deux millions. Au lieu de dire on va faire deux millions l'année prochaine, si on n'arrive pas aux deux millions, on n'aura pas réussi. Oui, je comprends. Mais si on se dit on va faire entre un million et demi et deux millions, tant qu'on rentre dans le range, dans cet éventail de possibilités. Je trouve le mot français pour range. Éventail, disons l'éventail de possibilités. Oui. On réussira toujours. De façon plus simple, mais de façon personnelle. Je pèse tant aujourd'hui puis je veux peser tant dans le futur, mettons dans six mois ou dans un an. Je ne dis pas que je veux peser, je ne sais pas moi, 120 livres dans un an. Je dis que je veux peser entre 115 et 125, par exemple. Je suis sûr de réussir. Ça donne plus de possibilités, assurément. Je trouve ça intéressant de l'apporter comme ça. Et même encore, si on revient à notre côté d'état d'esprit, c'est moins paralysant et ça ouvre la place à plus de possibilités. On a surtout beaucoup plus de chances de réussite. Alors, pour faire ce cheminement-là, on fait des petits pas. Oui. Alors, chaque mois, on essaye quelque chose. On essaye une méthode de perte de poids. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ah, j'ai mangé, passé sept heures du soir, ça ne me va pas. OK ? Mais ça va peut-être pour une autre personne, mais pas pour moi. Donc, je vais essayer maintenant, le prochain mois, je vais essayer d'arrêter de manger à sept heures du soir. Je vais voir si ça fait une différence. OK ? Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif. À l'objectif. Donc, juste pour résumer rapidement un peu les points, la première chose, c'est, bien, je dirais un peu porter un regard critique sur nous. Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est là ? Et vraiment de faire un genre d'inventaire ou d'analyse de ce qui fonctionne actuellement ou ne fonctionne pas chez nous. Deuxièmement, se permettre de lâcher prise sur des choses qui ne fonctionnent plus et de focusser davantage sur ce qui fonctionne, c'est-à-dire de focaliser sur nos bons points et ensuite, bien, peut-être de se mettre dans un environnement de test, d'essayer des choses pour les améliorer et, comme tu disais, bien, faire la théorie des petits pas, donc faire un test, essayer quelque chose pour s'assurer que ça puisse fonctionner et, à l'ultime, bien, se mettre un système implanté, un processus qui va faire en sorte que le tout fonctionne. Tout à fait. Je voudrais te laisser avec, bien, je ne sais pas si on est arrivé à la fin ou pas. Oui, oui, tout à fait. Mais je vais te laisser avec, je vais vous laisser, je vais laisser les gens qui écoutent avec le concept de qu'est-ce que c'était dans le passé, qu'est-ce que le monde était dans le passé, qu'est-ce que ce sera dans le futur. Alors, dans le passé, on disait qu'il fallait se réinventer tous les 20 à 40 ans pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, on doit se réinventer chaque 2 à 3 ans pour pouvoir survivre. Dans le passé, on visait la perfection. Aujourd'hui, on ne peut pas être parfait parce que la commercialisation est trop rapide. Donc, le futur, c'est la rapidité de la commercialisation. On ne peut pas se prévenir permettre d'arriver à la perfection. Anciennement, c'était une seule carrière. Il y a des gens qui restaient dans une entreprise 30-35 ans, ils avaient leur montre en or à la fin et c'est tout. Aujourd'hui, on a des carrières multiples qui sont souvent simultanées. Avant, on prônait la spécialisation étroite. Chacun avait sa spécialisation. Aujourd'hui, on regarde des compétences transversales. avant, on regardait les produits et les services. Aujourd'hui, on regarde des solutions, on regarde des expériences. Avant, on regardait la compétition. Ça, c'est mon préféré. La compétition, mon deuxième préféré si tu veux. Parce que aujourd'hui, c'est la coopétition. On fait des affaires avec notre compétition pour un monde meilleur. C'est magnifique. Et le dernier, on va regarder le changement comme un bug. C'est quelque chose qu'il fallait surmonter. Mais dans le futur, on va regarder le changement comme une fonctionnalité. Magnifique conclusion. Extraordinaire. Merci, Daniel. Merci vraiment de toute cette générosité, cette recherche que tu viens de nous partager. Je pense que tout le monde, moi le premier, on est en train de se poser des questions actuellement. Tu nous as fait nous interroger et peut-être voir notre futur différemment. Merci. Merci infiniment. Daniel, si les gens veulent te rejoindre, de quelle façon on peut te rejoindre? C'est très facile. C'est mon nom, Daniel, à commercial, danielsilverman.com. Mon site web aussi, c'est danielsilverman.com. Donc, et tout est là. Un immense merci, Daniel. Ce fut vraiment un grand privilège de t'avoir avec nous. C'est vraiment... Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'adore parler de ça. Ça paraît. Je pense que quand j'ai dit au début que tu étais passionné, je ne me suis vraiment pas trompé. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Daniel, pour vous autres. Merci infiniment d'avoir été à l'écoute à nouveau de cet épisode de Propulser vos affaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Propulser vos affaires. C'était Vincent, votre optimisateur de performance qui vous dit ciao tout le monde et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada